wordpress mise en forme d'un menu avec ocnwp depuis l'installation de mon thème ocnwp j'ai beaucoup plus de fonctionnalités en termes de mise en forme donc j'aimerais mettre en forme un peu mieux ce menu qui utilise du bleu qui n'est pas très cohérent avec mon logo et puis la mise en forme pourrait peut-être être un petit peu plus jolie donc pour faire cela on retourne sur l'espace d'administration de votre site et puis on va aller dans apparence sauf que cette fois ci on va pas dans apparence menu apparence menu c'est vraiment l'espace de création du menu mais on va aller dans l'apparence personnalisée comme nous étions allés la dernière fois comme il s'agit de personnaliser le menu de l'entête on va aller dans la section en tête qui se trouve en bas en tête et dans en tête on a la possibilité de personnaliser le menu donc il ya un certain nombre de choses que vous pouvez regarder moi ce que j'aimerais c'est plutôt avoir un menu à gauche comme ça il sera proche de mon logo et puis au niveau de effet de lien je vais peut-être choisir plusieurs donc on a plein de choses je vais essayer de choisir surligner et souligner alors on peut être surligner et souligner fixe ou souligner et surligner je vais prendre celui ci à vous après de faire vos choix donc là on va peut-être le voir voilà vous avez effectivement cet effet là qui est un peu plus visible on va bien sûr changer cette couleur de lien donc dans la réalité il faudrait récupérer la couleur de ce logo et puis aller chercher la valeur hexadécimale du logo qui est là ça se fait avec les pipettes sur Skype powerpoint on peut utiliser une pipette pour récupérer la couleur du logo là je vais le faire de manière approximative et on est sûr de l'orange de ce type là l'orange là et ben il est parfait il me semble être à peu près cohérent avec ce que j'ai je peux jouer sinon ici sur la molette pour mettre un orange plus fort ou un orange moins fort je vais le tester donc voilà le surligner et bien au niveau de la couleur je vais peut-être aussi changer la couleur du lien au survol voyez que le lien il est bleu toujours donc je vais essayer de récupérer cette même couleur que j'ai que j'ai ici donc je vais dans sélectionner une couleur je vais copier cette valeur hexadécimale c'est la quantité de rouge de vert et de bleu utilisé par contre j'ai pas eu le temps de la copier c'est la quantité de rouge 77 c'est la quantité de vert et 12 c'est la quantité de bleu je vais répéter cette même chose ici par contre il est très sensible contrôler voilà et on retrouve normalement cette couleur là on va regarder ce que ça donne voilà on a quand même quelque chose de plus sympathique je vois qu'il ya encore un petit effet bleu là dans le sous menu je sais pas si ça je vais pouvoir le personnaliser on va essayer d'aller chercher les options sous menu oui couleur de la bordure supérieure en fait on va essayer de coller cette même valeur que tout à l'heure toujours très sensible voilà ce qui devrait maintenant pour blog vous donner une couleur plus voilà on a vraiment transformé l'objet oui que au sein wp me donne vraiment des fonctionnalités supplémentaires qui a plein d'autres possibilités de couleurs que vous pouvez tester je lisais pas tout tester à vous de voir pour faire vraiment votre menu tel que vous le souhaitez je vais donc publier cette modification vérifier que ça fonctionne bien chaque fois faut toujours vérifier on n'est pas à l'abri de petits problèmes donc là on n'a pas réactualisé la page si je réactualise la page il bascule à gauche et j'ai bien ma couleur qui est respectée parfait voilà j'espère que cette personnalisation du menu vous a intéressé si c'est le cas n'oubliez pas de la liker cette vidéo et bien entendu de vous abonner à la chaîne ouais euh et